Henri Coppin bonjour. Bonjour. Henri Coppin vous êtes né en 1945. Oui. Vous êtes écrivain, professeur à l'université permanente de Nantes. Vous êtes également formateur à l'UFM. J'ai été. Vous avez été formateur à l'UFM. Vous êtes agrégé de l'université en lettres modernes. Vous avez été décomparé. Je ne dis pas de bêtises. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs articles de presse, de livres scolaires, d'essais et de romans. Et puis, très étonnamment, en tous les cas pour moi, vous avez écrit des opéras. Oui, des opéras pour jeunes publics en effet, qui ont été d'ailleurs représentés. Je regrette de ne plus avoir de compositeur qui me demande d'y participer parce que c'était des aventures très amusantes avec mon complice de l'époque, Henri Filibert, avec qui j'ai signé beaucoup d'ouvrages pour jeunes publics. Vous êtes beaucoup intéressé à l'Indochine parce que vous avez une jeunesse accrochée à l'Indochine, on va dire ça. Vous avez écrit notamment le livre Indochine dans la littérature française des années 20 à 1954 aux éditions L'Armatan. Et vendredi 26 avril à 18h, vous donnez une conférence ici même à l'Envol, à la salle de l'Envol à Longève sur le thème de la langue française en Afrique. Le français est-il devenu une langue africaine ? Donc, vous précisez dans l'intro de votre conférence de Tintin au Congo jusqu'à Alain Mabankou, qui, je le rappelle, est un écrivain franco-congolais qui, en 2006, a reçu le prix Renaudot. C'est quand même une sacrée distinction pour son roman Mémoire de Porc-Épique. Voilà. Alors, ma première question, c'est le français a-t-il effacé ou balayé les dialectes africains ? Alors, avant de répondre à votre question, j'ajoute pour Alain Mabankou qu'il y a deux ans, il a été invité à exercer, enfin, à enseigner dans une chaire de création esthétique au Collège de France, ce qui est une reconnaissance absolument éblouissante de ce qu'il représente. Et donc, pendant un an, il a jeté un éclairage tout à fait nouveau sur la littérature africaine et sur les rapports de la langue française avec les langues africaines. Je réponds à votre question. Le français a-t-il balayé les dialectes africains ou les langues africaines ? Alors, il n'en est pas question. Ils existent. Mais la situation linguistique de beaucoup de pays d'Afrique francophone est un peu singulière. Il y a souvent plusieurs langues africaines, ce qui fait que le français est l'une d'entre elles. Et parfois, il est plus commode de décider que c'est le français qui est la langue officielle plutôt qu'une langue africaine qui est minoritaire ou en concurrence avec d'autres. Donc, ce sont des situations très particulières. Le français ne balaye pas, mais il devient l'une des langues au service des Africains. Alors, au service des Africains, mais est-ce que ça a une incidence, par exemple, sur la culture, enfin, les cultures africaines, parce qu'il n'y en a pas qu'une, les cultures africaines, est-ce que ça modifie un petit peu ? Alors, ça a toujours des incidences. Dès qu'on utilise une langue, on est amené à rentrer d'une certaine façon dans la représentation du monde qu'elle suppose, à rentrer dans une culture. Est-ce que ça modifie ? Oui. En bien, enfin, en plus et en moins, si vous voulez. Au moment de la négritude, c'est-à-dire le mouvement de la négritude qui a été initié par Senghor, par exemple, un certain nombre d'écrivains africains se sont trouvés dans la situation de dire « Vive le français qui me permet d'avoir une audience internationale » et « Abat le français qui remplace ma langue maternelle ». Voilà. Donc, une espèce de conflit comme ça, qui est encore au cœur des problématiques dans la francophonie. On sait bien à la fois que si on écrit en Wolof, par exemple, qui est la langue principalement parlée au Sénégal, le lectorat va être infime. Et si on veut acquérir comme Mabankou une assise internationale, c'est par le français que ça passe. Donc, les gens sont parfois un petit peu en conflit et c'est ce dont je voudrais parler au cours de cette conférence. Est-ce que l'avenir de la francophonie passe par l'Afrique ? On sait qu'il y a 31 pays sur 54 qui parlent le français, en tous les cas des dérivés de français, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais ce n'est pas du français comme éventuellement nous, on le parle ici en métropole. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des patois ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme la langue française adaptée au pays qui la reçoit ? Alors, il y a les différents niveaux qui existent. Pour répondre d'abord à votre question, est-ce que l'avenir du français est en Afrique ? La réponse est oui, très clairement. Au point de vue quantitatif, c'est absolument indéniable. J'ai lu récemment le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a environ actuellement 300 millions de gens qui utilisent le français dans le monde et il y en aurait en 2075 entre 470 et 700 millions et la majorité en Afrique francophone. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux langues anglo-saxonnes, par exemple. Oui, alors c'est des positionnements différents, mais la bonne nouvelle, c'est surtout qu'il faut que les Français reconnaissent et acceptent qu'il y a une pratique du français et que l'Afrique s'est appropriée en partie le français. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors vous me dites, est-ce qu'il y a des dialectes, enfin vous voulez dire des variantes ? C'est une sorte de patois ou des variantes en tous les cas du français en Afrique ? Il y a dans les pays d'Afrique francophone, comme en France, différents niveaux dans la population. L'élite, je dirais, économique, politique, intellectuelle, parle un français bien supérieur au mien et au vôtre. Un français très, très soutenu, très, très riche. Vous pouvez dire littéraire ? Littéraire. Il y a de très grands écrivains qui sont l'honneur de la langue française, pas de l'Afrique, de la langue française, parce que c'est la langue dans laquelle il s'exprime. Et puis il y a aussi des couches populaires qui s'approprient complètement le français et qui peuvent parler des sortes de créoles. En Côte d'Ivoire, on parle du français nouchi ou du français moussa. Et au Sénégal, il y a tout un français. Il se trouve que j'ai collaboré à la création d'un lexique du français du Sénégal dans lequel on prenait des mots parlés dans la rue. Donc, vous serez surpris d'apprendre que, par exemple, à l'époque, le mot « essencerie », au Sénégal, on va à l'essencerie, vous savez ce que ça veut dire, vous comprenez très bien, mais « essencerie » était considéré comme un mot du français du Sénégal et pas comme un mot français. Le mot français, c'était « station service », qui est une espèce de bâtard anglais qui ne veut rien dire, mais qu'on a pris l'habitude d'employer. Alors qu'essencerie, qui est parfaitement construite selon nos normes, était considéré comme du français d'Afrique. Voilà, il y a toute une série d'exemples comme ça, soit des mots qui glissent de mots africains, soit des mots qui sont créés sur des modèles français, soit encore des vieux mots français qui sont réactivés. Le président Senghor avait pris l'habitude d'appeler « gouvernance » les services du gouverneur d'une région. « Gouvernance » n'était plus en usage en France, mais il l'était à l'époque de Louis XIV. Donc le mot « gouvernance » a été réactivé par des usages africains. Ça, ça vous donne une idée de la diversité, justement, des pratiques africaines. Donc, comme en français, vous avez des argots, des argots de banlieue, des argots de rappeurs, vous avez aussi des pratiques africaines qui dépendent des niveaux, et souvent des niveaux de créativité, d'ailleurs. Alors, justement, il y a des mots purement français-africains. Est-ce qu'il y a une influence, est-ce qu'il y a une incidence sur le français de France, enfin, en tous les cas, de métropole, puisqu'on ne va pas parler des dom-toms, mais du français de France ? Est-ce qu'on retrouve des formulations, des phrases, des mots particuliers qui viennent véritablement d'Afrique, du français d'Afrique, et qui ont réussi à remonter en métropole ? Bon, d'abord, les procédés d'engendrement des mots nouveaux ou des expressions nouvelles sont très vivaces et très françaises, très dans l'esprit français. Dans le diptyque défense et illustration de la langue française, personnellement, je jette la défense, je la laisse de côté, et je préfère l'illustration, parce qu'on illustre des nouvelles façons de s'exprimer, des nouvelles images, des nouvelles formes de poésie. Je prends un exemple très simple pour répondre à votre question. Dans le langage des rappeurs, regardez les dernières victoires de la musique, les rappeurs font partie de la chanson française, même si certains d'entre eux sont exclusivement orduriers, mais d'autres ont créé une nouvelle forme de poésie. Bon, le mot « babtou », qui désigne les Français de France, vient du sénégalais « toubab », un toubab c'est un français, et dans les banlieues ou dans les collèges, on parle facilement de « babtou », qui est un verlan du sénégalais pour désigner les Français. Donc ça, c'est un exemple d'appropriation qui vient enrichir notre propre patrimoine, je dirais. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à l'usage des langues. Autant que je suis réservé sur des usages snob et inutiles de certaines formes de l'anglais, je pense que « fake news » est un mot qui n'est pas forcément utile. On pourrait dire « fausses nouvelles », on pourrait dire « propagande », on pourrait dire « mensonge ». Pourquoi « fake news » ? C'est vrai que c'est issu à un moment particulier, mais est-ce vraiment nécessaire ? Je ne pense pas que l'enrichissement vienne de ça. L'enrichissement, à mon avis, il vient plutôt des pratiques populaires, de même que le français qui est né au XVe siècle venait des bordels, des prisons, des mauvais garçons et du trottoir. C'est de là que vient la vitalité de la langue française. Donc tout ça, on va pouvoir le retrouver et vous allez pouvoir nous l'expliquer de fond en comble le vendredi 26 avril à 18h, ici à L'Envol, juste avant une énorme soirée africaine qui va également se passer ici à L'Envol. Mais quelle est votre actualité, Henri Copin, dans les jours à venir ? Alors le lendemain de cette soirée africaine, le 27 avril, je suis invité par la municipalité de clavettes, donc tout près d'ici. Et là, ça ne sera plus l'Afrique, mais l'Indochine, puisque je fais une conférence sur pirates, mandarins, sauvages et petites épouses dans l'imaginaire colonial d'Indochine. Vaste sujet, qui est très peu connu, parce que là, franchement… Peu connu, alors c'est un peu une de mes spécialités avec l'Afrique, où j'ai eu la chance de vivre et de travailler plusieurs années. Des projets de livres ou d'essais ? Alors je contribue actuellement à une encyclopédie de la colonisation, dont trois volumes sont parus aux éditions des Indes savantes, donc c'est un travail un peu austère, mais très intéressant, puisqu'il y a un maître d'œuvre qui s'appelle Alain Ruscio, qui est un historien très connu, et ça va couvrir l'ensemble du domaine colonial. Donc pour la partie plutôt indo-chinoise, on m'a demandé de rédiger un certain nombre d'entrées, donc c'est le travail sur lequel je suis essentiellement en ce moment. Très bien, merci Henri Copin. Je rappelle qu'on vous retrouve le vendredi 26 avril, ici à 18h à L'Envol. Merci. Merci beaucoup.